Regardez, ça c'est Orion Il me faut encore trois autres constellations et mon devoir d'astronomie sera fini Oh, oh, regardez la constellation myrtonienne Règle tes optiques, tout le monde sait que Myrthoria est beaucoup plus loin de ce côté là Euh, les amis, je ne crois pas que la Terre ait une constellation myrtonienne Peut-être que vous lui donnez un nom différent Par exemple, la grande frousse La grande ours, Boulder Et quel est le terme exact pour ça ? Waouh, c'est pas vrai Est-ce que vous savez ce que c'est ? La preuve que le monstre de Griffin Rock existe Et ce sera utile pour ton devoir d'astronomie ? C'est quoi, le monstre de Griffin Rock ? C'est notre version à nous du Yeti, l'abominable homme des neiges Ouais, ça ne nous aide pas Je vous expliquerai plus tard Maintenant, il faut avertir les habitants de l'île que le monstre est bien réel Mais pourquoi ? Cette créature n'a rien fait de mal Boulder, c'est un monstre Les monstres sont... méchants C'est tout ce que j'ai besoin de savoir Ah, je te tiens Quatre robots en sommeil artificiel Plus réveillés sur une planète près du soleil Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison Optimus Pride leur donna cette mission Apprenez les humains et protégez-les Vivez sur cette terre et forcez leur respect Vous aurez pour vous aider une famille de héros Et quand on les rencontre avec un simple robot Rescue Bots À la rescousse À ce numéro Il n'y a que des héros Rescue Bots À la rescousse Rescue Bots J'ai été touché Non, c'était juste un putois Comment un si petit animal peut-il produire une odeur aussi atroce ? C'est vraiment incroyable Mon odeur aussi est incroyable D'après le manuel du parfait Boy Scout qui ne me quitte jamais Pour se débarrasser de l'odeur d'un putois Il faut un bain de jus de tomate Ça peut attendre qu'on ne soit plus dans les bois Avec un monstre qui nous guette ? Oui, on ferait mieux de rentrer Ma famille ne va pas le croire quand elle verra cette photo Non, moi je n'y crois pas Mais regarde la photo Je regarde et je vois une bonne blague Quelqu'un t'a amené en bateau, Cody Le monstre de Griffin Rock n'existe pas vraiment C'est une légende, rien d'autre Je te signale qu'on disait la même chose des extraterrestres Non mais attendez un peu C'est une photo authentique de Monsieur Talbot Le garde forestier Vous le connaissez, ce type ? On dirait qu'il porte un sac à dos en permanence Moi, je sais ce que j'ai vu Et toi, papa, tu le sais aussi, hein ? Je sais que toi, tu y crois, Cody Mais je pense que cette photo ne convaincra personne Que le monstre de Griffin Rock est autre chose qu'une légende un peu effrayante Maintenant, allez tous vous coucher Nous serons très occupés demain avec ce déjeuner pour la collecte de fonds Et je te promets que faute de mieux, tu auras un monstrueux sandwich D'accord Papa, depuis quand une vente de sandwich est-elle une mission de sauvetage ? Depuis que le maire a découvert que notre présence lui amenait beaucoup de clients Essayez ma spécialité, le pâté pâteux Un véritable régal pour vos tranches de pain Échantillon gratuit Délicieux Je reviens tout de suite Ici Oxley Prescott, en direct de la vente bénévole de sandwich de Griffin Rock Eh, monsieur Prescott Tu ne vois pas que je suis en train de faire un reportage brillant, là ? Si, c'est pour ça que j'ai amené cette photo Qu'est-ce que c'est que ça ? Un portrait un peu flou de monsieur Talbot ? Non, c'est le monstre de Griffin Rock, je l'ai vu la nuit dernière Mais oui, c'est ça, c'est ça Écoute, petit, on parle de choses sérieuses ici Le barbecue magnétique instantané du Doc Green, par exemple Il va révolutionner vos barbecues du dimanche après-midi Francine, à toi de jouer Quand tu veux, papa Et un hamburger parfaitement grillé, c'est parti Regardez le hamburger parcourir toute la rampe électromagnétique Et sortir, cuit à point Dehors et dedans Oh, la science peut être parfois délicieuse Prête pour un nouveau lancement, papa Pourquoi consommer un hamburger banal et sans intérêt ? Quant à la place, on peut déguster un sandwich de pâtes et pâtes Monsieur le maire, attendez, vous en mettez beaucoup trop Ne dis pas de bêtises, petite Apprends qu'il n'y a jamais trop de pâtes et pâtes Danny, évacue la zone tout de suite L'équipe au sol, préparez l'intervention Citoyens, pour votre sécurité, n'achetez plus de sandwich, je vous prie Bien joué, coéquipier Regardez un peu la famille Burns, mes amis Ne sont-ils pas formidables ? Toujours là pour sauver la situation quand les sandwiches du doc deviennent un peu lourds à digérer Un petit cadeau de remerciement Une boîte gratuite de mon délicieux pâtes et pâteux Ça, c'est de la nourriture pour héros Et après cette vente de charité, il sera disponible dans tous les magasins près de chez vous Allez mon garçon, goûte-le un peu devant la caméra Je préférerais le partager avec toute ma famille Monsieur Prescott et ma photo de monstre dans tout ça Bonjour Monsieur Talbot Cette nuit, nous allons leur prouver à tous que le monstre existe Excellent Cody, une expédition pour récolter des preuves Et peut-être plus J'ai un compte à régler avec cette créature C'est à cause de lui que le putois m'a arrosé Nous devrions peut-être essayer de communiquer avec ce monstre Il n'avait pas l'air sympa avec ses griffes et ses dents, Boulder Graham, je peux te poser une question ? Bien sûr, une pause me fera du bien Si quelque chose a l'air effrayant, ça veut dire que c'est réellement effrayant Eh bien, pour le savoir, il faut en apprendre plus sur cette chose Très souvent, les gens ont simplement peur des choses qu'ils ne comprennent pas Par exemple, j'avoue que j'ai un peu peur de la mécanique quantique en ce moment Pour ça, je crois que je peux t'aider, dès que je serai revenu de notre mission de recherche Merci, Graham De rien, Boulder, avec plaisir Allez, le monstre, montre-toi À moins qu'on te fasse peur, Griffo Griffo ? Je me suis dit que si on lui donnait un surnom, il aurait l'air moins monstrueux On voit bien que tu n'as jamais été à la chasse au monstre Lui donner un nom, ça nous donnera juste quelque chose à crier quand il nous attrapera Peut-être que Griffo est différent Cody, tu peux peut-être nous parler de lui ? Eh bien, le monstre de Griffin Rock a d'abord été aperçu sur le continent il y a 200 ans Selon les témoins, il a deux mètres de haut Ou, euh, cinq mètres Et une tâche blanche sur la poitrine Ou, euh, pas de tâche Tutut, ces témoignages ne sont pas très fiables Est-ce pour ça que le chef refuse de croire à l'existence de cette créature ? Ben, pour ça, et parce que personne n'a jamais réussi à prouver que Griffo existe Avant cette nuit ? Allons dire bonsoir à Griffo C'est génial, je savais qu'il existait J'ai du mal à comprendre Pourquoi Griffo démolit-il ce vieux bâtiment ? Parce que les monstres sont... méchants Il entre dans la fabrique de conserve Cambriolage, tapage nocturne, destruction de biens privés Et mépris total des règles de sécurité J'ai bien peur d'être d'accord avec Blitz, Boulder, Griffo est méchant Ou peut-être qu'il cherche quelque chose Arrête, ne lui fais pas de mal ! Arrête, ne lui fais pas de mal ! Je vais le rattraper, moi, ce monstre Bâtiment tout entier va s'effondrer Rescue Box, puissance, force et énergie Puissance, force et énergie Bien joué, les amis Maintenant, papa va devoir admettre qu'il existe Quand il verra les photos, il... Oh ! Mes preuves ! Je pense que nous en avons d'autres Des poils mouillés du monstre C'est forcément Griffo qui les a perdus Perk, ils sont plus mauvais que Hitwave Quoi, c'est vrai ? Mais c'est tout de même étrange Pourquoi Griffo est-il venu ici ? Je n'en sais rien, mais les monstres sont imprévisibles C'est une drôle d'histoire, Cody Mais je ne peux pas dire que j'approuve ton escapade de cette nuit Graham, il va falloir inspecter la vieille fabrique de conserve Pour voir si le bâtiment est stable Attendez un peu, j'ai trouvé une touffe de poils du monstre là-bas Je ne crois pas, Cody Ce ne sont même pas de véritables poils Ils sont faux Je crois que quelqu'un nous fait une blague Mais les dégâts dans la fabrique de conserve C'est la preuve que le monstre existe, non ? Tu as vu quelque chose, fiston Mais ça pourrait être n'importe quoi Un ours ou un humain déguisé Vous, vous croyez que c'était Griffo, n'est-ce pas ? Eh bien, qui que ce soit, c'était quelqu'un capable de se battre Il est exact que la plupart des créatures légendaires sont purement imaginaires Le monstre du Loch Ness, le Yeti, le Prince Charmant Il n'y a aucune preuve qu'ils soient bien réels Mais bien sûr qu'ils sont réels Puisque je les ai tous vus à la télé Tu as vu ce qu'on appelle des effets spéciaux, Blades Ces créatures n'existent pas vraiment Elles sont créées par des ordinateurs Mais... Nous n'avons pas assez de données pour tirer de véritables conclusions Pas vrai, Graham ? Hein ? Oui Frérot, comment tu peux... manger ce truc ? J'ai travaillé tard pour terminer un devoir Et il n'y avait rien d'autre à manger Et on s'habitue au goût À moins que ce ne soit le goût qui s'habitue à vous Oui, mais qu'en pense ton estomac ? Chef, j'ai été cambriolé ! La nuit dernière, quelqu'un s'est introduit dans mon entrepôt privé Et à voler toutes les boîtes de mon pâté pâteux J'espère que tu as un alibi Qui d'autre pourrait avoir envie de manger ce truc ? Excusez-moi Eh bien, l'endroit a été nettoyé Il n'y a même plus un grain de poussière Chef, je veux que vous arrêtiez ce voleur Et que vous le jetiez au cachot En fait, nous n'utilisons plus de cachot, monsieur le maire Papa, regarde Mon pâté pâteux Mais cette boîte est vide Regardez, il y a toute une piste On dirait que notre voleur a mangé en s'enfuyant A vos robots, les enfants Nous avons une piste Au cachot, chef ! Au cachot ! C'est ici que la piste de boîte de concert s'arrête ? Chez nous ? J'imagine que le voleur a dû se trouver à court de pâté pâteux en arrivant ici Mais je ne crois pas aux coïncidences On pourrait aussi déduire que le voleur est chez nous en ce moment Voyons si les caméras de sécurité l'ont aperçu la nuit dernière C'était... quoi ça ? Ah, je t'en prie ! Fais-vous ! Cody, reviens Si c'est un ordinateur qui l'a fait On peut dire que c'est... du beau travail Comment ça a pu arriver ? Il faut absolument le retrouver Si quelqu'un d'autre y arrive avant nous... L'équipe, commencez les recherches Danny, Blades, surveillance aérienne Ne vous inquiétez pas, chef On va trouver cette bête Cette bête, Hitweave Je te rappelle que c'est de Graham que tu parles Graham ou pas Il faut arrêter cette chose avant qu'elle... Qu'il... ne blesse quelqu'un Au pire Et nous, on va où, papa ? Peut-être vérifier que Graham est bien tenu en laisse Non Nous allons chercher des réponses Ici Ox, les Prescott en direct de la grande chasse aux monstres Qui vient d'être déclenchée Terrorisés, les habitants de Griffin Rock Prétendent avoir aperçu le monstre un peu partout dans notre belle île Tiens donc, maintenant Huxley y croit à ce monstre Heureusement, de courageux citoyens préparent un piège pour cette créature terrifiante Il faut absolument qu'on trouve Graham avant eux Quand les gens ont peur, ils peuvent être dangereux Doc, vous avez déjà vu ce logo quelque part ? Graham mangeait ce qu'il y avait dans cette boîte avant sa... transformation De la nourritée Mais où a-t-il bien pu trouver cette boîte ? Euh, papa, c'est quoi la nourriture ? De la nourriture éternelle On l'a appelée ainsi parce qu'elle restait toujours fraîche Mais ce produit a été un échec On y a renoncé quand je n'étais qu'un jeune scientifique Il semble que la recherche sur la nourriture ait été interrompue Lorsque les scientifiques ont découvert qu'en l'absence de rayons UV C'est-à-dire de lumière solaire La viande provoquait des réactions inhabituelles Inhabituelles ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est la façon dont les scientifiques disent On ne sait pas du tout ce qui va se passer Mais ça risque d'être épouvantable Alors c'est la nourriture qui a transformé mon frère en un monstre terrifiant ? C'est exactement ce que je pense Apparemment, tout un stock de nourriture non utilisée a été stocké dans l'entrepôt 16 Le 16 ? Mais c'est l'entrepôt qui se trouve à côté de la maison du maire Il a dû trouver la nourriture et la vendue sous le nom de Pâté Pâteux Quelle horreur ! Oui, mais malheureusement, le succès était garanti Ce produit se vend lui-même Quelqu'un qui mange de la nourriture en veut toujours davantage Voilà ce que Griffou faisait dans la fabrique de conserves Il avait terminé le stock du maire et il cherchait de nouvelles boîtes de nourriture Maintenant, le seul endroit où on peut en trouver... Non, pitié, pas ça ! Eh oui, c'est dans la section des inventions à oublier On ne pourrait pas les oublier une bonne fois pour toutes, ces fameuses inventions ? J'ai bien peur que la ville de Griffin Rock ne soit particulièrement attachée à ses regrettables échecs scientifiques Toutes les unités, rendez-vous à la maison des inventions On est parti ! On est en route ! On arrive le plus vite possible Mais je dois d'abord faire un petit arrêt Il y a quand même une chose que je ne comprends pas Nous avons aperçu le monstre avant que le maire ne donne à Graham son Pâté Pâteux Papa, j'ai aperçu Graham ! Il se dirige vers la maison des inventions par le sud N'importe quoi ! Je vois Graham en ce moment et il vient du nord Il y a deux monstres ! J'ai vu le maire manger des quantités de Pâté Pâteux pendant la vente de sandwiches Et la fausse fourrure que j'ai trouvée... C'est la perruque du maire Le maire, le ski et le deuxième monstre Rescue Bots, enfonce à la rescousse ! Rescue Bots, enfonce à la rescousse ! Chef, il faut absolument que vous éloignez ces deux monstres. Ils sont en train de s'approcher de substances hautement explosives. Il faut vraiment qu'on trouve un meilleur endroit pour stocker la nitroglycérine. Écarte-toi, Boulder. Doc nous a dit de neutraliser ces deux monstres. Non, ce ne sont pas des monstres. L'un d'eux est le mer et l'autre c'est grave. Il est temps que nous fassions les choses à ma façon. J'avais parlé à mon coéquipier. Hé, mon vieux ! Tu m'avais demandé de t'aider à faire ton devoir, tu te souviens ? Tu n'y comprenais rien. Et maintenant, tu ne comprends pas non plus ce qui t'est arrivé. Tu as peur. Et pour ça aussi, je crois que je peux t'aider. C'est bien. Mais d'abord, il va falloir que tu t'éloignes des caisses. Elles sont pleines d'explosifs. Non, recule. Tu leur fais peur. Suivez-nous gentiment, monsieur le maire. Ou en grognant, mais ne mordez pas, je vous prie. Décidément, tu es toujours là pour moi, mon ami. Heureusement, je n'ai pas le moindre souvenir de ces moments où j'étais un monstre. Mais et si on se transforme encore une fois ? Oh, vous vous transformerez. Aussi longtemps que vous aurez de la nourritère dans le corps quand la lune se lève. Ne vous inquiétez pas, papa a un remède. Mais si vous voulez mon avis, il est encore pire que de se transformer en loup-garou. Nous devons combattre la nourriture synthétique avec des légumes frais. Brocolis crus, épinards et chou frisé. Une seule petite demande. Du sel ? Non, un chapeau. Oh, désolé de t'avoir presque coupé en tranches, Graham. Ne le prends pas mal. C'est pas grave, c'est vrai que j'avais l'air d'un monstre. Oui, et moi je pue comme un putois. Ça ne veut pas dire que j'en suis un. Je me demande s'il y a encore d'autres monstres du même genre dans la région. Parce que si une pomme de terre zombie mutante attaque, moi je vous préviens, je m'envole. Bon, ça suffit. Dodo tout de suite après le dîner et plus de télé. Mais et les comédies romantiques, les comédies musicales et les publicités ? Je sais que tu existes quelque part, Griffou. Et je te promets que je te trouverai un jour. Poulet rôti, salade, limonade et un petit coin de pelouse à l'ombre, rien que pour nous. Merci Cody. Pas de problème, soeurette. Je ne comprends pas. Si Danny aime Taylor, pourquoi lui fait-elle manger sa salade de pommes de terre ? Je crois que c'est un pain de viande. C'était quoi ça ? Oh, désolé Taylor, le pique-nique est terminé. Robo, mode hélicoptère. J'appelle l'équipe. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Attention, pas trop près. Vous avez vu ce que ce truc fait au métal ? Papa, il se dirige droit vers le port. Boulder, suis-moi, on va lui couper la route. Quatre robots en sommeil artificiel. Pour réveiller sur une planète près du soleil, Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Pride leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider, une famille de héros. Et comptons les enfants, vous ne serez que ça pleure en haut ! Rescue Bots, à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Écartez-vous, je vais l'écrabouiller. Arrêtez ! Cet appareil est irremplaçable, vous savez. Oncle Woodrow ? Woodrow. Oncle Woodrow ! Pourquoi tu nous as pas dit que tu venais ? J'arrive pas à croire que c'est toi. Oncle ? Terme humain qui indique un lien familial. Dans ce cas précis... C'est le frère du chef. Le chef n'a pas dit qu'il allait venir devoir. Ni même qu'il existait. Fantastique. Je vais répondre à toutes tes questions. Mais laisse-moi d'abord te regarder un instant. Cody, c'est incroyable ce que tu as grandi. Je me sens tout petit à côté de toi. Vous avez reçu ma carte postale de Douarma ou l'escorpion que je vous ai envoyé d'Équateur ? Non, rien de tout ça. J'étais pourtant sûr. Bah, j'ai dû oublier. Oui, ça ne serait pas étonnant. Woodrow, cette menace volante est à toi ? Oui. Moi aussi, je suis content de te revoir, grand frère. Allez, tu n'as pas envie d'embrasser ton frère préféré ? Oh, ça va, Woody. C'est bon, dépose-moi. Waouh ! Titane d'une pureté parfaite. Foreuse laser. Auto-propulsion automatique et repérage au sonar. C'est un joli petit engin, oncle Woodrow. Oui, c'est mon guide des profondeurs. Conçu pour creuser le sol et récolter toutes sortes de données. Et vous n'allez jamais croire ce qu'il vient de trouver. Cette fois, ça y est, Charlie. C'est ce que j'ai cherché pendant toute ma vie. La preuve que des extraterrestres se sont rendus sur Terre il y a des siècles de cela. Cachez votre joie, je sais que c'est fantastique, mais tout de même... Nous sommes heureux pour toi, oncle Woodrow. C'est juste que... J'aurais préféré que ton retour parmi nous soit un peu moins... destructeur. Désolé, Charlie. Le guide des profondeurs a dû être activé par accident quand je suis descendu du ferry. Hé, mais en parlant de machines. Waouh ! On dirait que c'est vous qui avez les plus beaux joujoux, pas vrai ? Où as-tu bien pu obtenir ces engins, Charlie ? Ce sont nos robots de secours. C'est ce qui se fait de mieux pour les missions d'urgence. Regarde ce qu'ils savent faire, oncle Woodrow ! Robots, mode véhicule ! Waouh ! Très impressionnant. Ils consomment combien aux 100 kilomètres ? Attends, Woodrow, tu ne peux... Hé, qu'est-ce qu'on mange ? Écoute, vas-y doucement, Woodrow. Ce n'est pas le vieux tracteur de papa. Voilà, c'est notre oncle Woodrow. Oncle Woodrow est un archéologue, plus ou moins. Et un inventeur, de temps en temps. Il a voyagé partout dans le monde. Enfin, je crois. Il a l'air très différent du chef. Regarde Graham et moi. T'aurais pu imaginer qu'un type comme moi avait un frère comme lui ? Viens par là, toi. Hé, hé, kid ! Je suis sûr qu'il voulait juste être sympa. Ce sont toutes mes recherches qui m'ont convaincu. Les peintures rupestres, les pyramides, les dolmens. Ce sont des extraterrestres qui les ont faits. J'en suis sûr et certain. Mais j'imagine que vous ne croyez pas aux extraterrestres, n'est-ce pas ? Pourquoi pas, après tout ? Eh bien, en termes de probabilité... Non, pas du tout. Je ne dirais pas jusqu'à dire qu'on n'y croit pas, mais... Assieds-toi et mange, Charlie. Un dîner ne se sert pas tout seul. Quelqu'un doit le préparer et nettoyer ensuite. Ce vieux Charlie. Il n'a pas changé d'un poil, incapable de s'arrêter une seconde. Maintenant, passe-moi les pommes de terre, s'il te plaît. Ensuite, je vous montrerai ce que mon guide des profondeurs a trouvé. Je n'y comprends rien. Pourquoi le frère du chef a-t-il tellement envie de découvrir des extraterrestres ? Aucune idée. Les humains ont des tas de choses étonnantes sur leur propre planète. Pourquoi s'embêter à nous chercher, nous ? Parce que nous sommes fantastiques. Mais c'est bizarre d'envoyer des scorpions au cadeau, non ? Moi, je n'aimerais pas ça. Qui sait, Blitz ? Peut-être qu'il a emporté quelques scorpions dans ses bagages. Très drôle, Hitwave. Tout ce que je sais, c'est que Woodrow Burns m'a obligé à dépasser la vitesse autorisée. Et je n'ai rien pu faire pour l'en empêcher. La plupart des gens cherchent des extraterrestres dans l'espace. Mais mes recherches m'ont fait comprendre que c'est en profondeur que nous devons les chercher. Sous la surface de la Terre. Alors, j'ai construit et dispersé six guides des profondeurs pour récolter des données un peu partout sur la planète. Cinq de mes appareils sont toujours au travail dans différentes régions du monde. Mais ce petit-là vient de découvrir toutes les preuves dont j'avais besoin. Ici même, dans ma ville natale. Enfin, juste en dessous. C'est une grotte qui contient la trace d'une civilisation extraterrestre disparue. Structure d'anciens bâtiments. Moi, ça m'a tout l'air d'être de simples rochers. Des signaux de communication. Ou le bruit des gouttes d'eau. Et même les extraterrestres eux-mêmes. Des ombres sur la paroi. C'est toute la différence entre nous, Charlie. Moi, je veux savoir aller au fond des choses. Et donc, je vais emprunter la vieille foreuse de la ville. Tu te souviens ? On l'a trouvée quand on était gamin, juste au bout des tunnels. Cette foreuse géante, on ne l'utilise plus depuis des années. Je crois que je pourrais la remettre en état. Ensuite, je suivrai les coordonnées que le guide des profondeurs m'a transmises. Et j'obtiendrai enfin la preuve que je cherche. Ça va être trop génial ! Tu pourrais venir avec moi, Cody. Et vous aussi, pour un voyage exceptionnel jusqu'au centre de la Terre. Oh, wow ! Moi, en tout cas, je viens. C'est passionnant. Woodrow, ma famille ne peut pas tout laisser tomber comme ça pour se joindre à une expédition organisée sur un coup de tête. Et encore moins avec... Encore moins avec moi, c'est ça. Laissez-nous une minute, les enfants. Tu as toujours été le rêveur de la famille, ça je le sais bien. Mais tu ne poursuis jamais un rêve jusqu'au bout. Tu passes sans cesse de l'un à l'autre. Charlie, ce n'est pas... Quand on était petit, j'avais à peine éteint les incendies que tu avais allumés avec tes fusées artisanales que tu étais en train de construire une bicyclette volante. Écoute, j'avoue que toutes mes expéditions ne se sont pas bien terminées, c'est vrai. Mais cette fois, avec les gamins et toi, pour m'aider à me concentrer... On ne part pas avec toi, Woodrow. Et tu ne peux pas emprunter la foreuse des tunnels. C'est mon dernier mot. Désolé, les enfants. Les relations familiales chez les humains semblent être assez complexes, non ? Est-ce que les robots ont des frères et des sœurs ? Non. Nous sommes tout seuls. Quelle chance ! Ça doit être triste parfois, non ? Là. Au début, je n'étais pas sûr, mais... Tu as bien fait de me contacter, Hitwave. Alors, ce cristal bleu, c'est... De l'Energon. Une nouvelle veine qui pourrait alimenter tous les Autobots pour les années à venir. Hitwave ! Prépare ton équipe. Je serai près de vous demain matin. Et ensuite, nous voyagerons sous la Terre. Papa ? Où est oncle Woodrow ? Il a dû partir tôt ce matin, pour je ne sais où. Je crois que j'ai une petite idée. On dirait que tu avais raison, Cody. Attends ici. D'accord, Boulder ? Oncle Woodrow ! Oncle Woodrow ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je commence par recharger les batteries. Maintenant, il ne me reste plus qu'à entrer les coordonnées de la grotte. Et la foreuse peut entrer en action. Mais papa... Ton papa pense que mes expéditions sont des fantaisies absurdes. Que je ne réfléchis pas avant d'agir. Ne te fâche pas, oncle Woodrow. Mais je ne suis pas sûre que voler la foreuse soit la meilleure façon de lui prouver qu'il a tort. Tu as certainement raison, Cody. Mais toi aussi, tu as des grands frères. Alors tu sais à quel point on peut se sentir fier quand ils approuvent ce que l'on fait. Je veux juste prouver à ton papa que... que je suis capable de faire quelque chose dont il soit fier. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les batteries doivent être en surtention. On est en pilote automatique. Quoi ? Robo, fais-nous sortir ! Oh ! 100 km heure. Un angle de 40 degrés, impossible de les rattraper. Grame ! Réponds, grame ! Quoi ? Oh ! 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 Depuis quand Optimus a une remorque ? Bonjour, Rescue Bots. Joli véhicule. Cette remorque servira à transporter l'Energon à la surface. Dès que nous aurons pu l'extraire du sous-sol, les Rescue Bots et moi. Nous aimerions vous aider si possible. Je ne voudrais pas vous mettre en danger, votre famille et vous, chef. Génial ! Il y a encore un voyage au centre de la Terre qu'on ne pourra pas faire. Mais nous aurons besoin des coordonnées que votre frère a relevées. Ouais, c'est ça le problème. Woodrow a... Il a disparu. It wave ! Chef ! Optimus ! Quelle chance ! Chef, Cody et votre frère. La foreuse creuse un tunnel et ils sont coincés dedans. Alors fonçons à la... On ne les rattrapera jamais. Ils ont pris beaucoup trop d'avance. Notre mission n'est donc plus de creuser une mine, mais d'opérer un sauvetage. Et nous allons tous participer. Rescue Bots, mode véhicule, et montez tous dans ma remorque. Je ne comprends pas, Optimus. Nous irions beaucoup plus vite par nos propres moyens. Pourquoi monter tous dans la remorque ? Disons simplement que cette remorque peut faire plus de choses qu'il n'y paraît à première vue. On approche des coordonnées. On devait cesser de creuser. Ah, les commandes ne fonctionnent plus. Mes frères me disent toujours de ne pas appuyer sur des boutons au hasard, mais je crois que c'est peut-être... Le bouton d'arrêt. Vas-y, appuie. Sors, oncle Woodrow, où on va se faire enterrer. Wow ! Qu'est-ce que c'est beau ! C'est même beaucoup plus que ça. En tout cas, pour moi. Ça ressemble à l'endroit que ton guide des profondeurs a photographié. Oui. On est exactement à l'endroit que je voulais atteindre. Mais... On va avoir du mal à en sortir. Papa va envoyer une mission de sauvetage. Il l'a sûrement déjà fait. Cody, personne ne sait que nous sommes dans cette grotte. Qui irait le leur dire ? Ton bulldozer ? Chef Burns, je suggère que vous vous accrochiez à quelque chose, votre famille et vous. Quoi ? Il est fou ou quoi ? C'est Optimus Prime. Du calme. Si on s'en tient aux statistiques, cette manœuvre n'aurait pas dû marcher. Oncle Woodrow, regarde ça ! Oh ! C'est sûrement le tunnel que le guide des profondeurs a creusé pendant son exploration. Alors, il devrait mener à la surface, non ? Même si on pouvait l'atteindre, il est trop petit pour que l'on s'y glisse. Attends. J'ai déjà vu ça quelque part. Les structures des bâtiments extraterrestres. Ah, ton père avait raison. Ce sont de simples rochers, rien d'autre. Ah, et voilà mon fameux signal de communication extraterrestre. Oncle Woodrow, ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas d'autres preuves. On ne sait jamais. Peut-être que les aliens existent quand même. Hum, ouais. Ils nous ont trouvés. Je t'avais dit qu'ils y arriveraient. Je n'en suis pas si sûr. J'en suis pas si sûr. Des scorpions ? Non. Pire que ça. Votre nouveau robot, il est impressionnant. Papa ! Oh, 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 oh. Emmenez-les par là. Oh, Cody. Mais qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête ? Je t'avais pourtant dit... Ce n'est pas de sa faute, papa. La foreuse a démarré. Non, Cody. Ton père a raison. C'est ma faute. Je t'ai entraîné dans une aventure absurde. Je t'ai mis en grave danger et je suis vraiment désolé. Merci de le reconnaître. J'accepte tes excuses. Le pire de tout, c'est que ce voyage était complètement inutile. Pas de civilisation perdue, aucun signe de vie extraterrestre. Tu as raison, Charlie. J'ai passé ma vie entière à poursuivre des illusions. Dès que nous serons revenus à la surface, je rentrerai chez moi et je ne viendrai plus vous casser les pieds. Il n'a cassé les pieds de personne. C'est une image. Je t'expliquerai plus tard. Mais, oncle Woodrow, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Oh, je ne sais pas trop, Cody, mais je dois me rendre l'évidence. L'Atlantide, le monstre du Loch Ness, n'existe pas. Et les extraterrestres n'ont pas vécu ici parce qu'ils n'existent pas non plus. Quoi ? Il est de la famille, papa. Tu ne peux pas le laisser croire qu'il s'est trompé. Moi, si c'était Kate, je voudrais le réconforter. Enfin, je crois. Dis-lui, papa. Me dire quoi ? Woodrow, mon petit frère, pour l'Atlantide et le monstre du Loch Ness, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne les extraterrestres, ils existent bel et bien. Non, tu n'as pas besoin de faire semblant, Charlie. Ce n'est pas ça qui m'aidera à me sentir mieux. Mais peut-être que ça, oui. L'équipe, présentez-vous, je vous prie. Heatwave, heureux de vous rencontrer. Je m'appelle Chase et je suis fier d'être le coéquipier de votre frère, monsieur. Boulder. Blades. Et maintenant que je peux parler librement, je peux juste dire que ces araignées m'ont terrorisé. Arrête, c'est pas drôle. Je suis Optimus Prime. Et le chef Burns a raison. Pour le peuple de la Terre, nous sommes des aliens. Il est plus que probable que vous ne connaissiez pas notre planète natale, Cybertron. On peut vous dire dans quelle galaxie elle est, mais vous ne la connaissez pas non plus. Alors, j'avais raison. J'avais raison. C'est... C'est... Et mon guide a fonctionné. Charlie, il a trouvé des extraterrestres. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était toi qui les cachais. Alors, 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 alors... Vous êtes des cybernites. Des Cybertroniens. D'accord. Et vous avez laissé des engins sur Terre il y a quoi, plusieurs siècles ? Ça, c'est une très longue histoire. Ce sera pour un autre jour. Oh, j'en étais sûr. Merci à toi, Charlie, d'avoir partagé ton secret avec moi. Comme dit Graham, tu es de la famille. C'est ce qu'on fait dans une famille. Et on fait ça aussi. Arrête, Charlie ! Ce geste semble être une marque de sympathie fraternelle universelle. Bon, au travail, l'équipe. Nous avons de l'Energon à extraire. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Par ici ! It went ! Cody, avance ! Doc, j'espère que vous aurez ce message. Vous vous souvenez que mon oncle Woodrow voulait chercher des aliens dans une grotte souterraine ? Eh bien, les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. On est restés coincés sous la Terre. Et quand ma famille, les robots et même Optimus Prime sont venus pour nous secourir, la grotte s'est effondrée et nous avons tous été séparés. Maintenant, papa, l'oncle Woodrow, Chase et moi, nous sommes coincés ici, sans aucun contact avec les autres. Si vous recevez ce message, Doc, envoyez-nous de l'aide, vite. Vas-y, j'ai entré dans ton GPS, les coordonnées du labo du doc. Maintenant, fonce ! Désolé, fiston. C'était une bonne idée, mais aucun signal satellite ne peut passer aussi loin sous la Terre. Pas plus que les signaux radio. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à retrouver le reste de la famille en utilisant notre talent et notre courage. C'est une belle aventure. C'est irresponsable. C'est pour ça que j'étais contre cette idée de balade souterraine depuis le début. Tu sais, Charlie, tu n'apprendras jamais rien si tu ne quittes pas ton île de temps en temps. Je n'ai pas besoin de me brûler pour savoir que le feu est chaud. Et à ce propos, monsieur, je pense que j'ai... Mais si je n'avais pas creusé ce tunnel, je n'aurais jamais découvert que mon frère vivait avec des extraterrestres. Chef, je suis désolé de vous dire... Découvert ? C'est moi qui te l'ai dit. Oui, et tu as mis du temps à te décider. Papa, regarde ! Nom d'un marshmallow fondu. En fait, je crois plutôt que c'est de la lave. Oui, et elle bloque notre seule sortie. Quatre robots en sommeil artificiel. Pour réveiller sur une planète près du soleil, Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Pride leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que ça me rendant. Rescue Bots ! À la rescue ! À la rescue ! À ce numéro ! Il n'y a que des héros ! Rescue Bots ! À la rescue ! Rescue Bots ! Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les rescue bots sont là ! Rescue Bots ! À la rescue ! On a dû déboucher dans l'un des tunnels du Mont Magma. Chase, mode véhicule. Woody, Cody, montez ! Les aliens résistent à la lave ? Malheureusement, non. Cependant, tous les rescue Bots connaissent les procédures d'évacuation d'urgence. Ça veut dire, attache ta ceinture. Wow ! Vous, les aliens, vous êtes vraiment la crème de la crème. Désolé, mais aucun produit laitier n'entre dans notre composition. C'est une expression, Chase. Oncle Woodrow est impressionné. Si vous le voulez bien, on se fera des compliments quand on sera hors de danger et qu'on aura localisé les autres. Oh, Charlie. Tu ne pourrais pas juste profiter du moment ? Va quand j'essaie de protéger ma famille. Chase, tu peux sauter par-dessus ? Négatif. Et c'est le moment de préciser que si vous avez mal au cœur, il y a des petits sacs dans le lit de poche centrale. Puissance, force et énergie. Désolé, oncle Woodrow, ça prend du temps de s'habituer à rouler dans des robots. La manœuvre était-elle digne du produit laitier mentionné plus tôt ? Absolument, Chase. Mais j'espère que ça ne nous a pas emmenés trop loin du reste de l'équipe. Vous croyez qu'il descend encore loin ? Personnellement, je n'ai aucune envie de le découvrir. Hitwave, je suis impressionné par tout ce que tu as accompli à Griffin Rock. Merci, monsieur. Les membres de mon équipe ont beaucoup appris en travaillant avec les humains. Souhaites-tu toujours rejoindre mon équipe sur le continent ? Ce serait un honneur pour nous. Il faut que je demande aux autres Autobots, mais... C'est toi que j'invite, et toi seul. Avec tout le respect que je vous dois, vous m'avez choisi pour diriger l'équipe. Si je les laisse derrière moi, ce n'est pas seulement eux que je trahis. C'est aussi vous, monsieur. Oui, j'espérais bien que tu me ferais cette réponse. Un bon chef doit être capable de faire passer l'intérêt des autres avant ses propres ambitions. Je suis heureux de voir que tu l'as compris, Hitwave. Euh... Merci, je crois. Il semblerait que tu aies mis en marche une sorte de machinerie. Un volcan. Ce puits doit faire partie du Mont Magma. Crêlé par les humains, ne me demandez pas pourquoi. J'imagine qu'il a pour eux le même intérêt que la tristinette. Regarde ! La lumière du jour. Ce levier doit avoir ouvert le sommet du volcan. On peut l'escalader et sortir. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver le reste de ton équipe. Et à revenir avec eux à cet endroit précis. Quel passage devons-nous essayer en premier ? Cody m'a montré comment les humains décident. Un petit cochon pendu au plat... Fon ! Essaye par là, Boulder. Non, c'est aussi une paroi rocheuse trop solide. J'aurais pu te le dire rien qu'en la regardant. Laisse tomber, Graham. On est coincés ici. En tout cas, tant qu'à être coincés, au moins, nous le sommes dans un endroit où les murs brillent d'une lumière magique. Euh, Blitz, ce sont des moisitures. Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça ! Vous savez, papa est probablement en train de chercher le reste de l'équipe. Il nous trouvera. Et Optimus nous fera sortir. Peut-être, à moins qu'il ne soit coincé aussi. Là, mon radar à résonance détecte un espace cru de l'autre côté de cette roche. Bien joué, Boulder. Ouais, ça nous aide bien. Dommage qu'on ait aucun moyen de la traverser, cette roche. On est des ingénieurs. On peut faire une porte. Tu es prêt, Boulder ? Je vous conseille de vous boucher les oreilles. Quand tu veux, Graham. Sa chatouille. Wow ! Incroyable ! C'est de l'eau extrêmement salée. C'est de l'eau de mer. Mais comment ça pourrait faire partie de l'océan ? Nous sommes sous terre. Avec le temps, une activité sismique modifie le paysage. Cette eau a dû être piégée ici il y a des millions d'années. Ce n'est pas la seule chose qui a été piégée. Un ptérodactyle. C'est incroyable. Oh ! Fascinant. Génial. Bon, j'imagine que le sonar de Boulder ne détecte pas les dinosaures. Techniquement, il s'agit d'un lézard volant. Techniquement, on est son déjeuner. Il ne nous a pas encore vus. Blades, allons en reconnaissance. Je crois que je vois un autre tunnel sur la rive d'en face. Tu veux vraiment me faire voler avec un ptérodacteur dans les airs ? Ptérodactyle et nous volerons pas. On y est presque, Blades. Je dois bien admettre que ça m'a fait du bien de m'étirer les hélices. Oh ! Blades, prends de la hauteur ! Vite ! Ah ! Tony ! Blades ! Ah ! Vite, mets-toi en même remont ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui ! Bravo ! Revenez par ici ! Ils lui ont échappé. Tony, est-ce que ça va ? On a bien cru que... Ne comptez pas sur moi pour poster un avis positif sur ce lieu de vacances. Moi, je lui donne au moins cinq étoiles. Il faut qu'on trouve une grotte plus sûre. Non, attends un peu ! Comment on peut savoir qu'il n'y a pas de dinosaures encore plus gros et agressifs de l'autre côté ? Arrête de jouer avec ton radar à résonance, machin. Sauf si c'est pour retrouver papa. C'est peut-être possible. Si j'ajuste mes ondes sonores pour compenser la frangibilité de la roche et qu'on augmente l'amplitude avec l'acoustique naturel de la grotte... Est-ce que ça ressemble à ça quand on parle, toi et moi ? Oui, avec plusieurs références à la culture pop. Alors, les extraterrestres ne dorment pas ? Est-ce que vous mangez ? Euh non, pas de la même façon que les humains. Ah, ça répond à ma question suivante. Restez là ! Écoutez, je crois qu'on est déjà bien assez perdus comme ça. Chase, tu restes avec Cody et Woodrow. Je vais passer en avant avec une corde. Je vais t'aider. Ça ira plus vite si on explore deux passages en même temps. Non, je n'ai pas envie que tu te mettes à jouer les explorateurs. Ah, tu dis ça à cause de la foi ou tu t'es perdu dans la forêt, c'est ça ? Ah, j'essayais de te sauver ! Qui a dit que j'avais besoin d'être sauvé ? Toi, tu l'as dit, tu m'as appelé sur le talkie-walkie ! C'est pas vrai ! Si, c'est vrai ! C'est pas vrai ! Si, c'est vrai ! Je suis un peu perdu. Je croyais que le chef s'était réconcilié avec son frère. C'est comme qui aidez-moi. On n'est pas toujours d'accord, mais la voix du sang est la plus forte. Très étonnant. J'étais loin de me douter que le sang pouvait parler. C'est une expression. Ça veut dire que des frères restent toujours attachés l'un à l'autre. Peut-être devrais-tu leur rappeler cet attachement. Et encore, je ne te parle pas du jour où tu m'as volé mon nouveau chronomètre ! Emprunté ! Hé, les frères Burns ! Vous vous disputerez quand on sera de retour à la surface ! Là, je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille en équipe ! Tu as raison, fiston. Désolé, nous sommes ridicules, tous les deux. Petit doigt de la paix ? Petit doigt de la paix. Je suis heureux de voir que votre sang a parlé, monsieur. Wow ! Un tremblement de terre ! On dirait des roulements de tambours ! Un message en morse ! Vite ! Ça vient de cette direction ! C'est votre remorque. Aide-moi à la décharger. Au nom de l'Allspark ! De l'Energon ! Une mine d'Energon aussi riche et d'une valeur inouïe. Mais j'aurais souhaité que nous la découvrions dans des circonstances plus agréables. Ça m'a tout l'air d'être Boulder. Papa ! On descend vous rejoindre ! Woodrow, fais attention ! Ce rocher n'a pas l'air très solide. Tout va bien, Charlie ! Arrête de jouer les mères poules ! Si être prudent, c'est jouer les mères poules, je suis fier d'en être une. T'as raison. D'ailleurs, on dit que prudent, c'est mère de sûreté. Alors sûreté serait un poussin ? Nous avions décidé de rester ensemble. Tu as déjà oublié ? Oui, je sais, je suis désolé. Mais là, il n'y a vraiment rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Être d'une espèce disparue n'est pas une excuse pour ignorer la loi. Chef, à l'abri ! Le ptérodactyle les a pris pour cibles. Il faut attirer son attention. Bleds, qu'est-ce que tu fabriques ? Tu es blessé. Tu ne peux pas voler assez haut pour les sauver. Oui, je sais. Mais je peux voler assez haut pour trouver quelqu'un qui le pourra. Hey ! Le gros oiseau ! Par ici, petit poisson ! Petit, petit, petit ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Papa ! Papa ! J'aurais voulu prendre une photo de ces dinosaures. Je suis si heureux que vous soyez sains et saufs. La prochaine fois, allons plutôt sur une île tropicale. Blaine, tu as été génial ! Comment tu as eu l'idée d'utiliser le poisson pour nous sauver du ptérodactyle ? Je me suis inspiré de ton oncle Woodrow. Ah oui ? Depuis qu'il est arrivé, le chef a été si occupé à se disputer avec lui qu'il en a oublié tout le reste. Oh ! Ce n'est pas vraiment un compliment. Non, mais c'est une observation très juste. Quoi encore ? Un tricératops ? Hitwave, tu vas bien ? Je veux dire, euh... Salut ! Nous avons reçu votre signal. Vous êtes tous sains et saufs ? Pour le moment, oui. Mais plus vite nous serons chez nous, mieux ça vaudra. Alors suivez-nous, chef. On a trouvé la sortie. Et beaucoup plus encore. Véritablement impressionnant. C'est incroyable. Alors tout ça, c'est du Générone pur ? De l'Energon. C'est le flux vital qui circule dans chacun de nous. Ce n'est pas un peu trop solide pour ça. Il s'agit d'Energon non raffiné. Et sous cette forme, il est extrêmement inflammable. On ferait peut-être mieux de ne pas rester là. Oui. Où est cette sortie que vous nous aviez promise ? J'espère que vous aimez les volcans. Pas évident. Même à l'intérieur des robots, ça va prendre des jours d'escalader cette paroi. Des jours ? Comment on va faire sans nourriture ? Les hommes des cavernes se nourrissaient de larves. On dit que c'est extrêmement nutritif. Mais elles se coincent parfois entre les dents. Délicieux. Mais il nous faut aussi de l'eau fraîche. Danny, et avec Blades ? Il ne peut plus voler très haut avec son hélice endommagé. Mais alors on est... on est... on est tous coincés ici. Monsieur, nous vous promettons qu'il n'arrivera rien à votre famille. Il doit forcément y avoir une autre sortie. Peut-être qu'on pourrait fabriquer une espèce de catapulte, Gram et moi. Dommage qu'on ne puisse pas juste jaillir du volcan comme la lave. Jaillir ? Mais oui, une fusée artisanale géante ! Comme celle que j'ai fabriquée quand on était gamin, tu te souviens ? On met le feu à l'Energon et boum ! On fait monter une plateforme comme un ascenseur soulevé par une fusée. Ça a une chance de marcher ? Théoriquement, oui. Optimus, je regrette de devoir vous demander de gaspiller autant d'Energon. Chef Burns, l'Energon est remplaçable. Les vies humaines ne le sont pas. D'abord, on va construire une plateforme au-dessus de ce puits. Ensuite, on placera la fusée et on fermera les autres passages. Allez l'équipe, au travail ! Il est parfois surprenant, l'oncle Woodrow, pas vrai ? Toujours, tu veux dire. Mais ne lui dis pas que j'ai dit ça. Tu es prêt, Woodrow ? C'est comme au bon vieux temps, Charlie. À mon signal ? Un... Deux... Trois... Oh. Rescue Brats. Mise à feu. C'est parti ! On aurait vraiment dû filmer ça ! Vaudra où ? Oh ! C'est ce vieux plancher qui craque ! Je me fais toujours avoir ! Et où cours-tu comme ça ? Je croyais que tu voulais rester toute la semaine, aller pêcher, te reposer. C'est vrai, Charlie. Mais tout ce qu'on a vu, des extraterrestres, des créatures préhistoriques et l'Energone, ça m'a fait réaliser qu'il y a tant de choses à explorer sur cette Terre. Je ne veux plus perdre de temps ici. Comme moi ? Non, non, je n'ai jamais dit ça. Tu es un père exceptionnel et un excellent policier. Si je pouvais être tout ça, je le saurais. Mais je suis un aventurier. Et tu es... Le frère d'un aventurier. Sois prudent, Woodrow. La prochaine fois que tu viendras sur notre île, il y aura un bon dîner qui t'attendra. Oncle Woodrow ? Pourquoi il n'a pas dit au revoir, papa ? Parce qu'il est comme ça, Cody. Mais il n'est jamais vraiment parti. Il est toujours avec nous. Mais dans un autre endroit. Je suis très fier de vos progrès, Sigma-17. Continuez votre mission. Itweave ? Itweave, tu es devenu un excellent chef. Je pense que tu es prêt à endosser de plus grandes responsabilités. Monsieur ? Tiens-toi prêt, car le temps viendra. Oui, c'est un excellent chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada